Générique Alain, ce soir, la colère du collectif anti-sargasse. Après leur mobilisation à Marie-Galante, ils sont montés au créneau à Petitbourg, invitant la population à rejoindre Laurent pour dénoncer l'inaction des autorités. Et Petitbourg, épicentre de la contestation, mais aussi la commune qui concentre le plus fort taux d'émanation de sulfure d'hydrogène de la Guadeloupe. Comment sortir de cet enfer ? L'avocat Harry Durimel l'assure, il existe un arsenal juridique pour les victimes des sargasses. Il sera l'invité de ce journal pour en parler. Et le Salon des Seigneurs est de retour. La manifestation a débuté ce matin au Vélodrome de Gourdeliane à Bemao, avec pour cette édition 2018 une invitée de charme, la comédienne Firmin Richard. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Population, réveillez-vous, vous êtes en danger dans vos maisons. Voici ce qu'on pouvait lire ce matin sur les pancartes des manifestants qui ont rejoint le collectif anti-sargasse. Mobilisés dès l'aube devant la mairie de Petitbourg, ils ont ainsi affirmé leur détermination à obtenir de l'État et des élus locaux des solutions concrètes pour en finir avec ce fléau. Anne-Elisabeth Arzen et Moïse Dexter étaient sur place. Agacés, exaspérés et déterminés, c'est avec cet état d'esprit que le collectif anti-sargasse s'est mobilisé ce matin devant la mairie de Petitbourg. Comme problème là, trop faubay, nous mettez nous en la mairie là, pour y pé sa oblige l'État à prendre responsabilité. Et nous ka biye 10 jours là. C'est un avertissement tout seul. Nous ne peux pas k'accepter budget à la commune pour payer nettoyage à l'itoral là. Budget à la commune fait pour aider la population là. qui l'osba où j'apprends 150 000 euros sans demander nous, puis y nettoyer. Nous ka dit ni assez, nous pa k'abaye encore. Nous malades, nous ka fait crise d'asme. Tout le monde ni mal-tête, tout le monde ni problème-asier. Nous dit tout bité. Les scientifiques ka dit que ça ka agi sur le système nerveux central. Et effectivement, la situation est vraiment tragique sur la commune. Et personnellement, j'ai été impacté au niveau de mes yeux. J'ai déjà consulté l'ophtalmo. Et j'ai un contrôle dans une semaine. Et je pense que c'est la situation qui se généralise au niveau de la population de Petitbourg. Pour le maire, cette mobilisation est compréhensible et totalement justifiée. Il est vrai que c'est une démarche de ras-le-bol, puisque cela fait plus d'un mois et demi que les gens sont 24 heures sur 24 dans des conditions d'odeur et avec tous les problèmes liés à l'ammoniaque, enfin les effets qu'on a des sargasses. Donc aujourd'hui, il y a ce ras-le-bol qui s'exprime. Effectivement, ils ont bien compris que tout ce que le maire avait dans ses possibilités de faire a été réalisé, puisque c'est difficile d'enlever les sargasses avec les moyens habituels dans cette zone. C'est 6 000 euros qu'on met par jour. Et lorsque ça fait 5 jours, vous mettez 6 000 euros, vous vous rendez compte que le 7e jour, il y en a encore autant. Eux-mêmes, ils le disaient, ils ne veulent pas non plus que tout le budget de la commune passe au niveau de l'enlèvement des sargasses. Conscient des limites de la municipalité dans ce dossier, le collectif reste déterminé à ce que l'État prenne enfin le relais dans la lutte qui oppose leur ville aux algues sargasses. Et puis interpellé, le nouveau préfet de la Guadeloupe, Félix Gustin, s'est très vite rendu sur place où il a annoncé un plan d'urgence, 5 grandes mesures. Le détail de celle-ci avec Anne-Elisabeth Arzen et Moïse Dexter. Il le réclamait, il est venu. Le sous-préfet a donc répondu à l'appel du collectif anti-sargasses de Petitbourg avec 5 propositions. On est sur des propositions immédiates. Il y en a deux qui relèvent du domaine de la santé. C'est de faire en sorte qu'on attribue des dosimètres à des médecins libéraux, qu'on attribue des dosimètres également aux sapeurs-pompiers pour faire en sorte qu'on augmente le nombre de mesures faites sur place. Ça, c'est le premier élément. On a également un autre élément qui est d'accélérer les études qui sont actuellement menées sur la présence de gaz dans les sargasses. Il y a déjà un certain nombre de pistes qui ont été ouvertes. Il va y avoir des rencontres avec les assureurs prochainement et on évoquera la question de la dégradation qui est constatée dans les chaumières des équipements ménagers. Pour le maire et les membres du collectif anti-sargasses, cette bataille est certes gagnée, mais pas la guerre contre ces algues. On ne peut pas se satisfaire totalement puisqu'on connaît qu'elle est la difficulté et la complexité. Mais c'est encore un pas puisque ce qui m'intéressait, c'est la population de Beauvice. On ne peut pas intervenir directement pour enlever, mais au moins faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres arrivages. Le combat continue et vous comprenez parfaitement que c'est un combat permanent pour moi puisque c'est la population de Petit-Bourg qui est exposée. On met des solutions en fonction de nos moyens, en fonction de nos compétences. On fait intervenir d'autres partenaires et là, on a vu ce ras-le-bol de la population tout à fait justifié puisque quand les gens sont exposés 24 heures sur 24 et qu'il a quand même permis d'aboutir à cinq propositions. Dans ce premier temps, nous lui avons demandé de le préciser par écrit. Nous lui avons dit que les cinq propositions, on est prêt à tout prendre, moyennant qu'il y ait de l'action derrière. Il a proposé beaucoup de choses, mais pour l'instant, tout est à l'étude, donc il n'y a pas de solution immédiate. Nous voulons des solutions immédiates car nous mourrons dans nos habitations. Le sous-préfet prévoit donc un calendrier d'exécution de ces mesures dans les prochains jours. Quant au collectif, il reste mobilisé en attendant la venue du ministre Nicolas Hulot pour le dossier Sargasse. Et puis, suite au dernier relevé de l'ARS, révélant un taux important d'émanation de Sargasse dû à la dégradation des algues brunes, le maire Guy Lossbard a dû fermer la majorité des établissements, y compris le lycée des droits de l'homme. À moins de quelques jours des premières épreuves du baccalauréat, un dispositif sera alors mis en place pour ces lycéens. Je vous propose d'écouter les précisions de Guy Lossbard. Il y avait déjà un certain nombre de mouvements, des étudiants, des élèves, de professeurs, voire de parents, sur le métier ou pas des écoles ouvertes. Et ce que j'avais expliqué, si le taux, l'H2S, dépasse les 5 PMS, PMM, nous allons prendre des dispositions. Dès lors que l'AS nous a communiqué que c'était plus de 6,8%, j'ai pris l'arrêté de manière immédiate pour arrêter les écoles jusqu'à Nouvelle-Ordre, toutes les écoles primaires, le collège et le lycée. Il est vrai qu'on a voulu me dire que ce n'est pas de mon rôle pour le lycée et le collège, mais vous savez, c'est le pouvoir de police du maire que j'ai assumé, que j'ai pris mes responsabilités. Maintenant, nous, parallèlement à des mesures de nettoyage, ce qu'on espère, c'est que le taux va diminuer, mais ce qui n'est pas le cas, puisque jusqu'à hier, nous avons que les taux étaient identiques, donc je me tiens juste toujours qu'à Nouvelle-Ordre, tant que le taux sera de 6, de 7. Cette mesure a entraîné une action, c'est que hier, le recteur a réuni au lycée des droits de l'homme, le corps enseignant, toutes les personnes concernées, et de manière à mettre en place un plan pour délocaliser le bac. Donc le bac ne se fera pas au niveau du lycée des droits de l'homme, mais dans 5 autres collèges ou lycées qui ne sont pas affectés par le point de Sargasse, puisque ça aurait été anormal que les enfants de Petit-Bourg passent le bac dans des conditions sanitaires qui ne soient pas les mêmes que les autres enfants de l'ensemble de l'archipel. Mais si la semaine prochaine, les taux reviennent dans des conditions moindres, nous allons permettre la réouverture de l'école. Et parviendrons-nous à sortir de cet enfer des Sargasses, c'est à qui incombe la responsabilité, selon l'avocat Harry Durimel, il existerait un arsenal juridique dont peuvent se servir les victimes des Sargasses. Il a constitué ce dossier et qu'il met d'ailleurs à la disposition des élus locaux et des collectivités. Maître Durimel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tout d'abord, votre réaction par rapport à la situation. Ce collectif qui se crée, on entend cette colère qui déborde des habitants, lassés d'avoir ces odeurs de Sargasses de façon continue. La réaction du préfet qui annonce cinq mesures ? Non, moi, il y a vraiment un sentiment d'anachronisme. On est vraiment dans la réaction, dans l'immédiateté, dans l'urgence, alors que le problème de Sargasses est perdu depuis 2011. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on a sept années de retard et qu'au quotidien, il faut soulager les gens qui vivent sur les côtes et qui ne peuvent plus respirer, qui sont en danger de mort, en danger de grave maladie en tout cas. Donc je comprends cette exaspération, mais il y a, comme vous l'avez dit, un arsenal juridique qui devrait permettre non seulement aux collectivités, mais aussi aux acteurs économiques et aux citoyens de porter l'affaire devant les tribunaux pour que le droit soit dit. Parce que lorsque quelqu'un n'entend pas, il y a deux solutions. Soit cette personne est sourde, soit on ne lui parle pas assez fort. Qui est sourd ? Ce sont les collectivités qui sont sourdes ou est-ce que c'est l'État ? À qui incombe cette responsabilité ? Je crois qu'il y a eu la conjugaison des responsabilités de part et d'autre parce que l'État est face à ses prérogatives. Et si l'État n'a pas encore mis en œuvre ses prérogatives, c'est parce que probablement nos élus ne parlent pas assez fort, ne se sont pas fait entendre puisque l'État a lui-même contracté des engagements internationaux des engagements au niveau communautaire et la loi nationale. Au triple niveau international, communautaire et national, il existe des dispositifs pour mettre l'État en demeure de prendre ses responsabilités. Pourquoi ne le fait-on pas ? Quelles sont les actions de façon concrète que peuvent entreprendre les élus locaux pour réussir à régler ce problème des sargasses en route du jour ? Moi, je crois que dans les discussions, parce qu'aller au tribunal, effectivement, ça prendra un temps et il y a besoin d'une réaction immédiate. Dans les discussions, nous devons mettre sur la table les obligations contractées par l'État au sein de la Convention de Cartagène qui concerne la région des Caraïbes, la région marine des Caraïbes. Au terme de cette convention, l'État s'est engagé à prendre des mesures scientifiques, à mener des études pour pouvoir prévenir ce genre de catastrophe et aller à la source rechercher des solutions. La Convention européenne, la stratégie marine établie par la directive européenne impose aussi à l'État de coopérer et l'Europe offre même ses services au nom du principe de subsidiarité. L'Europe dit si la catastrophe est telle que vous ne pouvez pas y faire face, venez-en à nous. Pourquoi on n'en appelle pas à l'Europe pour venir... Selon la législation européenne, la France a l'obligation d'aller récupérer ses algues brunes en mer avant qu'elles n'arrivent chez nous ? L'État a l'obligation de prévenir parce que l'État doit protéger les fonds marins parce qu'on parle de ce que ça fait sur les côtes mais imaginez la catastrophe en mer au récif corallien ou à notre richesse halieutique. Donc pour moi, ça fait longtemps que l'État français a failli à ses responsabilités et il est temps maintenant qu'on mette l'État devant ses responsabilités en droit, devant les tribunaux comme l'ont fait les régions de Bretagne, comme l'a fait le département des côtes d'Armor, qui a fait condamner l'État à payer 7 millions d'euros pour couvrir les frais de ramassage et les subventions que le département a dû donner aux communes. Le tribunal administratif dit que, eu égard à l'intensité des algues en Bretagne, ça dépasse la compétence des communes qui effectivement ont obligation d'entretenir les plages et le bord de mer. Les élus ont avancé, je pense à Richalus, le président de région, également à Josette Boral-Lincertain, présidente du conseil départemental. Ils ont tous les deux avancé la possibilité de porter plainte contre l'État pour non-assistance à territoire en danger. Est-ce que c'est crédible d'un point de vue juridique ? Non, je pense que c'est le cœur qui parle. Le juriste que je suis, je ne peux pas aller dans ce sens puisqu'il n'y a pas de responsabilité pénale de l'État. Donc, porter plainte pour l'État pour non-assistance à un pays en danger, c'est une façon de dire qu'on va mettre l'État face à ses responsabilités pour n'avoir pas secouru les Antilles face à cette catastrophe. Donc, c'est au tribunal administratif, il a déjà été jugé, il y a dix années de juriste, puis dans son inventeurien, il y a dix années quand les tribunaux et le conseil d'État et les courants administratifs d'appel disent que la carence fautive de l'État, c'est de n'avoir pas mis en œuvre les dispositifs européens pour prévenir de telles catastrophes. Nous sommes sûrs de gagner un tel procès. Donc, que les élus arrêtent de se laisser endormir par des visites ministérielles, des visites préfectorales qui ne servent qu'à endormir, il faut maintenant qu'on mette sur la table et je suis prêt à les accompagner. S'ils ne connaissent pas le droit et qu'ils pensent qu'ils vont demander une faveur, moi, je suis prêt à aller avec eux et dire, vous avez vu, un débat sur une autre chaîne, je lui ai demandé quelles sont les conditions pour qu'on soit mis en œuvre le dispositif de catastrophe naturelle. Il y a trois critères. Le premier critère, il faut que la catastrophe résulte de dérèglement naturel d'une exceptionnelle intensité. C'est le cas. Il faut également que les conséquences de ce phénomène naturel ne soient pas assurables. C'est le cas. Et la troisième condition, déjà jugée, il faut que les moyens mis en œuvre se soient révélés insuffisants ou que n'aient pas été mis en œuvre pour prévenir une telle catastrophe. On est en plein dedans. C'est déjà jugé. Nous sommes sûrs d'être gagnés. Maître Durimel, cela signifie-t-il qu'on le voit, les gens ne cessent de dire qu'ils tombent de plus en plus malades à côté des sargasses, qu'un citoyen victime des sargasses, des conséquences des sargasses pourrait lui aussi se retourner contre l'État ? Absolument, puisqu'il faut croire, il faut montrer qu'il y a un dommage, il est avéré, il faut montrer qu'il y a une faute, la carence fautive est également avérée, nous avons la preuve, et il faut un lien de causalité entre cette carence fautive et le dommage. Il suffit qu'il y ait un certificat médical qui dise que ce dont souffre cette personne résulte de sargasses et sargasses égale carence fautive de l'État et peut-être d'autres. Merci en tout cas à Maître Harry Durimel d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Le mois de juin en tout cas risque de ne pas passer inaperçu avec 6 centimes de plus sur le gazole et sur le sans-plomb et 1,50€ pour la bouteille de gaz. Que pensez-vous de ces augmentations ? C'est la question que Patrick Huré a posée au Guadeloupe et on écoute leurs réponses. On a vécu une période qui était généreuse maintenant, les ressources sont diminuées donc l'augmentation du prix, les guerres, etc. On ne peut rien faire de toute façon. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On ne peut rien faire parce qu'ils nous... Comment dire ça encore ? Oui, mais ils nous mènent en bâton de toute façon. Ils savent bien ce qu'ils font. Ces prix ont augmenté mais c'est excessif. C'est tout à fait normal. Et de toute façon, je pense que ça va augmenter encore de jour en jour parce que l'avenue ne nous permet pas de bonnes choses. Donc je ne vois pas comment on peut s'en tirer. Ce n'est pas ceci, c'est cela, ce n'est pas cela, c'est ceci. Donc de toute façon, l'avenue n'est pas bonne encore. C'est très cher parce qu'en fin de compte, on dit oui, le gazoil va être équilibré avec l'essence. Mais mine de rien, dans ces cas-là, il ne faut pas les fabriquer. Il ne faut pas les fabriquer. Il n'arrête la fabrication des dizaines. Toutes les excuses sont bonnes. Déjà au niveau de l'essence, ce qui veut s'exprimer les voitures pour revenir à l'électrique, il faut faire marcher le business. Mais là, avec le nouveau gouvernement, on est bien. C'est très cher vu qu'en plus je suis étudiante, je n'ai pas vraiment de revenus fixes. Donc déjà, avec cette vie-là, il faut travailler pour avoir de l'argent, pour payer l'essence, pour payer la nourriture, pour se démener dans la vie courante. Donc c'est vrai que c'est très 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 contraignant dans la vie étudiante surtout. Et restez sur ATV Kouetloup dans quelques minutes. L'ouverture du salon réservé au seigneur qui a ouvert ses portes ce matin et puis rencontre avec une créatrice guénaise qui confectionne des poupées avec des cheveux crépus pour toutes les petites filles. L'image est assez inhabituelle. Des élus de la République manifestant devant les portes de la Trésorerie Générale. Ce matin, huit représentants de mairie du Sud de la Martinique ont réclamé des solutions face à des lenteurs de paiement de leurs fournisseurs par l'État. Les conséquences sont parfois graves pour les collectivités. Une solution d'urgence a pu être retrouvée. Explication de Guy Raphaël René. Ils se sont réunis ce matin pour parler d'une même voix à la direction des finances publiques. Une démarche à l'initiative de Raymond Ocolier, maire du Vauclin. Nous faisons des mandats et les entreprises ne sont pas payées à temps. Donc ça crée des difficultés pour les entreprises. Nous avons des administrés aussi qui relèvent de l'aide sociale, nous attribuons des aides. Eh bien, ils ne les reçoivent pas en temps et en heure. Donc, c'est pour ça que collectivement, nous avons décidé de faire une action ensemble pour venir voir avec les responsables des finances publiques à la Martinique ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Une situation qui découle du transfert des comptes de huit mairies de la trésorerie du Marin vers celle du François où le manque de personnel impacte la bonne gestion des comptes municipaux. En l'absence de la directrice régionale Guylaine Assouline, ce sont 16 adjoints qui ont reçu la délégation. Mais une audioconférence avec la responsable des finances publiques a tout de même eu lieu. J'ai vu effectivement hier soir les retours par rapport à vos insatisfactions, notamment par rapport à la trésorerie du François. Au bout d'une heure de discussion, les élus ressortent rassurés. Nous avons aujourd'hui obtenu que dès la semaine prochaine, il y aura un renforcement de la trésorerie du François. Et je crois que c'est déjà une première satisfaction. mais nous avons prévu effectivement une prochaine réunion. Nous allons nous réunir avec la directrice régionale pour que nous puissions poursuivre ce travail-là. Il y a des équipes qui sont là, des équipes volantes qui sont là pour porter main forte là où ce serait nécessaire. Donc je pense que c'est nécessaire pour nous et que ces équipes volantes viendront rapidement. Vous êtes rassurés ? Rassurés, mais c'était le premier pas et on attend le retour de la sous-line pour que les choses puissent s'affirmer. D'ici le 1er janvier 2019, les quatre autres communes, Sainte-Plus, le Diamant, les Trois-Illets et les Anses-Darlais verront également leur compte transféré au François en vue de la fermeture de la trésorerie des Trois-Illets. Et puis des poupées à la peau ébène et vos cheveux doux comme de la laine. C'est l'idée d'une créatrice sur Guyanaise pour permettre aux petites filles noires de jouer avec des poupées et qui leur ressemblent davantage. Le reportage est signé Chris Lourphilippe, c'est à TV Guyane. Yann Adol, un nom qui semble un peu girly mais dont l'objet a une portée significative majeure pour les Noirs qui en ce mois de commémoration cherchent plus que jamais à connaître et reconnaître leur histoire notamment à travers les destins héroïques de certaines reines d'Afrique. En fait, il y a eu tout un travail d'acculturation assez volontaire. C'était pour éviter à l'époque de la colonisation de l'esclavage qui est des révoltes. Donc, il y a eu un travail de dévalorisation absolument terrible et qui fait des dégâts et qui a fait des dégâts et en Afrique, ça continue à faire des dégâts énormes puisqu'on en arrive à la dévalorisation, un manque d'estime de soi. C'est pour ça que notre association a lancé des poupées. Il y a un petit mouvement de poupées noires qu'il y a dans le monde. L'estime de soi, c'est quelque chose de fondamental. C'est un trésor pour se construire. C'est un trésor pour construire son pays. C'est mettre aussi l'accent sur des personnages illustres comme par exemple la reine Amani Chaketo qui était une reine nubienne qui a réussi à résister aux Romains. Donc à l'époque, il fallait vraiment le faire parce que les Romains faisaient des ravages partout et envahissaient tous les pays et il faut savoir que la Nubie avait énormément d'or. Comment une simple poupée née de l'imagination d'une jeune Guyanaise peut aider les nouvelles générations à avancer plus sûrement vers le futur tout simplement en leur permettant de se rêver plus grande, plus forte ? Alors le rôle profond des poupées, c'est l'estime de soi. C'est qu'on puisse trouver parce que quand vous faites le tour des magasins, on ne trouve pas beaucoup de poupées qui nous ressemblent. Donc avoir depuis la plus tendre enfance des poupées qui nous ressemblent, c'est fondamental. C'est simplement avoir un miroir où on est conforté dans notre nature en fait, ne pas avoir honte de ce qu'on est, de notre couleur de peau, de nos cheveux qui sont crépus. Et donc c'était important d'avoir cette estime de soi. Et aussi, c'est comme un outil pédagogique aussi pour apprendre à mieux connaître la Guyane, notre histoire, etc. Puisqu'on souhaite mettre en valeur des personnages illustres de Guyane et aussi d'ailleurs. Mais les poupées ne sont pas les seuls supports qui peuvent nous permettre d'en connaître un peu plus sur notre histoire. Des ouvrages spécialisés sont aussi disponibles auprès de l'association. Oui, là on a commandé des ouvrages auprès d'un BDiste qui s'appelle Diehouti Beyong, qui est un canafricain, qui est à Paris. Et là, on a reçu aujourd'hui les ouvrages, ce sont des BD, sur Sonjata Keïta qui était un grand roi, d'autres rois, et il est en train de préparer tout un ouvrage sur les camps d'Associés également. Les outils de culture se développent en nombre et à quelques jours du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guyane, l'occasion de s'en fournir une ne pourrait pas être plus belle. Et pour nous, c'est porteur de valeur aussi pour les jeunes de maintenant. C'est se construire parce que Marcus Garvey disait qu'un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas grandir. Voilà. Donc une société sans racines, on doit connaître nos origines, notre culture et notre histoire. Sinon, on est comme un arbre sans racines comme le disait Marcus Garvey. Et puis c'est parti pour la manifestation Rendez-vous au jardin, un événement national. De nombreux jardins sont ainsi ouverts au public. Parmi eux, le parc Paul Lacavé de Cap-Estherbello qui tente de retrouver son cachet d'antan. La ville a lancé une opération de réhabilitation pour permettre à une cinquantaine d'enfants de l'école primaire Amé-Défangarole de profiter de cette journée sur le site dans le cadre de la manifestation. Et puis on écoute tout de suite le chef de projet Max Harald interrogé par Patrick Curie. Chaque année, nous organisons les Journées Européennes du Patrimoine, c'est-à-dire dans le cadre pour être plus précis les rendez-vous au jardin. Les années passées, la municipalité a toujours eu l'occasion d'organiser les Journées Européennes du Patrimoine. Vous me parlez du parc. Le parc, il y a eu un changement au niveau du parc. C'est tout simplement parce qu'il y a une certaine amélioration. On veut que les choses se transforment pour occuper le parc et mettre, faire, comment ça s'appelle, un maximum de, apporter un maximum de fleurs au niveau du parc, de l'animation et tout ça au niveau du parc. On a décidé, on a décidé de replanter le parc. Je dis bien, c'est toujours avec la même volonté parce que sinon, on n'aurait pas pu organiser cette manifestation aujourd'hui. Il y a toute une équipe, il faut remercier le service technique, c'est-à-dire qui a fait un travail courageux au niveau du parc. Et moi, ce que je peux dire, c'est remercier tout un chacun. Je parle des élèves, surtout remercier l'éducation nationale parce que l'éducation nationale aussi participe à travers le bien des enseignants, des élèves et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons, je dis bien, que nous pouvons garder ce parc en état et la municipalité a la volonté de garder ce parc en état. Et ce matin, un autre événement qui avait disparu a fait son retour, le salon dédié aux seniors. Il a ouvert ses portes au vélodrome de Gourdeliane à Bemao, une édition 2018 présidée par la ô combien pétillante Firmine Richard. Reportage, Yvan Lemar. Le salon senior réunit une multitude d'acteurs du monde de la gérontologie, la gériatrie et autres spécialistes du bon vieillissement. Un espace créé pour répondre à un besoin en Guadeloupe. La population vieillit partout bien sûr, mais en Guadeloupe probablement serons-nous très prochainement le premier département le plus vieux. Donc ça répond à un réel besoin qui est celui de l'accompagnement, qui est celui de la prévention, qui est celui des aidants, de la prévention des maladies, des suivis et puis surtout de l'autonomie de nos personnes âgées. Donc oui, ça répond à un besoin parce que le salon il est là pour accompagner et mettre surtout en exergue et en lumière tout ce qui est fait autour de ce secteur-là. Hormis les nombreux stands de conseil, des ateliers et des conférences sont aussi proposés autour du thème bien-être et santé. Beaucoup, beaucoup d'activités vont être autour de ce thème. Activités sportives, animation de danse. Donc là, ce matin, il y avait une conférence sur basket et assiette. C'était justement pour montrer l'intérêt pour ce que nous avons dans notre assiette. Bien manger aussi. Alors, il ne faut pas attendre 70 ans pour bien manger. C'est quelque chose qu'on fait depuis tantôt, depuis très tôt. mais si on est attentif à ça, c'est vrai que le vieillissement se passe mieux. On prévient certaines maladies. Donc voilà, on parle de tout cela sur le salon. Et bien sûr, c'est un salon convivial où on s'amuse. Il y a du ludique également. Cette année, l'actrice et comédienne Firmin Richard a été choisie comme marraine. Pour elle, ce salon est l'occasion de valoriser et transmettre nos valeurs et notre culture. Nous avons une qualité de vie qui est très différente de ce qui se passe en France. Nous avons dans notre culture aussi une manière de faire la petite différence de ce qui se passe en France. Donc ces femmes, elles sont cette génération qui justement a bien mangé comme disait l'intervenante tout à l'heure. Donc elles se sont bien nourries. Elles sont moins malades que nos jeunes. Nous avons beaucoup de centenaires comme disait l'intervenante et j'en suis moins étonnée. Avec ce salon, une application mobile Senior 971 a été lancée. elle permettra au public d'accéder à l'ensemble des acteurs et services proposés sur le salon. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave, à Gauzier et puis dans le quartier de Dutot aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir, samedi. Et puis le dimanche, ce seront les communes de Saint-François et le quartier de Caracas aux Abîmes qui seront concernées. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 712 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale pour ce vendredi 1er juin. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jour. Nous l'avons vu ce soir, la colère qui déborde à Petitbourg. Le collectif anti-Sarga s'est monté au créneau après cette mobilisation à Marie-Galante, invitant la population à rejoindre d'ailleurs Laurent pour dénoncer l'inaction des autorités, surtout celle de l'État. Et puis Petitbourg constitue l'épicentre de la contestation mais aussi la commune qui concentre le plus fort taux d'émanation de sulfure d'hydrogène de la Guadeloupe selon l'avocat Harry Durimel. Il existe un arsenal juridique pour les victimes des sargasses. Il a constitué un dossier qu'il met à la disposition d'ailleurs des collectivités. Et le salon des seniors est de retour. Il a ouvert ses portes aujourd'hui au vélodrome de Gordeliane à Bemao avec une invitée de charme cette année, la comédienne Firmin Richard, très authentique. Merci d'avoir choisi à TV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, du repos, de l'amour. On se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada